... Anne Guillou et Olivier Lebrasse, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Le visage des GAD, un livre qui vient de paraître aux éditions Locus Solus et dans lequel vous revenez sur le combat mené par les salariés de l'entreprise GAD en 2013. Alors Olivier Lebrasse, vous étiez alors délégué syndical et vous êtes devenu le leader charismatique de 1000 salariés. Et pour cet ouvrage, Anne Guillou, vous avez collecté la parole d'Olivier pour la replacer dans l'historique du conflit au fil des mois. Alors avant tout, cette collaboration, comment est-elle née et comment s'est-elle déroulée ? Alors je pense que l'histoire du livre, c'est d'abord une rencontre avec une journaliste qui m'a dit que ce serait bien d'écrire ce livre, ce serait bien de parler de soi dans ce livre. Et ensuite, je me suis dit, moi personnellement je ne pourrais pas écrire le livre parce que je n'avais pas les capacités de l'écrire. Il y a eu cette rencontre avec Anne à Saint-Aigonec parce qu'on habite la même connune et je savais qu'elle avait écrit déjà beaucoup de romans, on ne se connaissait pas. C'était au vœu du maire de Saint-Aigonec et il y a eu une première discussion où je pense qu'Anne avait compris que ce livre était en moi mais qu'il fallait le déclencher. Il y a eu ensuite une deuxième rencontre à l'Assemblée générale où Anne était présente aussi. On a continué les discussions et le livre a commencé à naître là et après les rencontres se sont succédées chez Anne. Donc le livre est né de cette rencontre et de cette journaliste qui m'a dit que ce serait bien de raconter cette histoire dans un livre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une double intuition. Finalement, j'ai senti qu'Olivier avait envie vraiment de mettre cette histoire en livre et ensuite j'ai découvert en effet qu'il pensait à ça depuis longtemps déjà. Et j'ai pensé aussi, alors que j'ai beaucoup travaillé la sociologie de la classe ouvrière, je ne pensais pas limiter le livre au simple combat des gars, à la chronologie des événements. Mais il y avait l'histoire d'Olivier qui est tellement exceptionnelle qu'il fallait aussi l'intégrer. Donc l'ouvrage, c'est un peu ça, c'est à la fois un intérêt socio-historique, si l'on peut dire, et un intérêt particulier quand on envisage de relire la trajectoire d'Olivier Le Bras. Alors oui, justement, dans ce livre, vous nous racontez le combat, vous nous racontez ses tenants, ses aboutissants, toutes ses étapes, mais vous nous racontez aussi la vie de l'usine avant ses difficultés. Et puis, comme vous l'avez dit, l'histoire d'Olivier Le Bras, que vous nous racontez en filigrane et que vous mettez en résonance avec tout ce combat, en quoi est-ce qu'il était essentiel justement d'avoir cette vision intime aussi du combat ? Et est-ce que c'est une manière de montrer que cette histoire fait partie de notre histoire collective et que chacun aussi peut se l'approprier ? Oui, et j'ai pensé aussi que le combat qui est exceptionnel, mais ils sont tous peut-être exceptionnels, mais ils prennent la couleur de celui qui mène le combat. Or, un autre combat ailleurs, les Conti, les Libres, le Joint français, ils ont eu aussi leur leader, c'était d'autres personnes. Et je crois que la personne elle-même oriente le combat. Et bien sûr, les gens, sachant le déroulement de cette lutte sur l'année 2013, se seraient demandé, mais qui est cet homme-là ? On ne pouvait pas laisser le livre sans faire une incursion dans la vie du leader, qui explique aussi la forme qu'a prise ce combat. Alors, ce combat pour vous, il a commencé le 21 février 2013, l'annonce des difficultés de l'entreprise GAD. Il a duré 8 mois et a été extrêmement intense, jusqu'au 11 octobre 2013, la date d'annonce officielle de la fermeture de GAD. Et vous avez navigué durant ces 8 mois entre espoir et déception. Comment est-ce que vous avez géré cet espoir ? Est-ce qu'il était d'une part essentiel parce que source d'initiatives collectives ? Et est-ce qu'en même temps, il fallait le limiter parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer ? Comment est-ce que vous avez vécu cela ? C'est un peu toute la difficulté de ce genre de conflit, où on sait qu'un drame social s'approche, on ne maîtrise pas tous les éléments. Au fond de nous, vu la capacité et l'impact qu'avait l'abatteur de l'ampol dans le secteur, on n'imaginait pas une fermeture. Donc il y avait l'espoir. Mais d'un autre côté, on savait que, vu les éléments extérieurs sur la filière porcine, un abatteur de trop était annoncé depuis des années dans le secteur. Donc on s'était dit, malgré tout, qu'il pourrait fermer. Donc on a joué un petit peu sur cet espoir et sur le désespoir. C'était en réalité un numéro d'équilibriste. où ma chance, c'est que les salariés m'ont fait confiance du début jusqu'à la fin. Et moi, j'ai pu mener le combat grâce à ça aussi, parce qu'ils étaient derrière moi. Et tout ça s'est mis en face et embriqué au fur et à mesure des événements, mais sans savoir, à partir du début, quelle serait la fin tragique. Alors aujourd'hui, un an après, avec le recul, et après tout ce travail aussi sur ce livre, est-ce que, quelle est votre vision de ces huit mois difficiles ? Et est-ce que vous avez le sentiment que la tragédie aurait pu être limitée ? Ou que les choses auraient pu se passer autrement ? Honnêtement, oui. Je pense qu'un an après, on n'a toujours pas compris pourquoi cet évoatoire a fermé. Parce que je pense qu'il avait tous les atouts, malgré les annonces de certains, pour continuer à travailler. Donc c'est un sentiment qui est à la fois d'amertume, de désespoir, d'avoir vu cet outil de travail disparaître, parce que maintenant, on sait que c'est fini. Donc c'est difficile toujours pour la plupart d'entre nous de vivre cette histoire. C'est une année qui a été extrêmement riche, mais extrêmement triste aussi. Donc les deux se sont mélangés, extrêmement riches, parce qu'humainement, on a vécu quelque chose d'exceptionnel entre nous. Mais extrêmement triste, parce qu'on ne comprendra jamais la fermeture d'ici. Alors ce livre, aujourd'hui, le fait de revenir sur tout ce combat, est-ce que c'est aussi une manière pour vous de tourner la page, de passer à autre chose, d'avancer vers de nouvelles expériences ? Honnêtement, oui, je pense que c'est primordial, parce que lorsqu'on devient le leader, parce qu'on est choisi, on ne s'impose pas de ce genre de combat, avec la fin tragique de la fermeture. C'est comme une machine à laver, on est broyé, on est essoré, on sort de là, on n'est plus le même homme. Donc il faut se reconstruire à tous les niveaux. Et le livre va forcément m'aider à se reconstruire, parce que, premièrement, je vais le mettre une bonne fois pour toutes sur la page. Donc c'est écrit, voilà, ceux qui vont s'approprier l'histoire pourront acheter le livre. Et ensuite, ça permettra aussi, lors des différentes rencontres, d'avoir des échanges avec ceux qui ont vécu le combat de l'extérieur. Et sur les premiers retours que j'ai, c'est un retour plutôt positif, et des rencontres extrêmement riches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !